Bonjour à tous, moi c'est Jane dans la jungle, je suis illustratrice et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel facile et pratique sur la technique du lavis. Alors sors tes pinceaux, fais-toi une tasse de thé, on va découvrir ça ensemble. Bon, quand j'ai commencé à dessiner, je pensais que je maîtrisais la technique du lavis. Facile, une angle que l'on dilue et puis bon, c'est tout, c'est super facile. Et bien j'avais tort et je vais te démontrer pourquoi avec ce tuto. Bon tout d'abord, le lavis, c'est quoi ? Un lavis, c'est une encre que l'on va diluer à différents degrés de dilution pour réaliser une illustration en travaillant sur les différentes valeurs, c'est-à-dire les différences de contraste. Pourquoi on pourrait travailler en lavis ? Bon déjà, il y a plein de raisons pour progresser sur les valeurs, par exemple pour étudier le clair obscur, pour travailler ses aplats, pour commencer l'aquarelle ou l'encre en comprenant les réactions de l'eau, mais aussi simplement parce que le rendu est vraiment chouette. Voici quelques-unes des dernières illustrations que j'ai pu réaliser avec la technique du lavis et j'en suis particulièrement contente. Commençons donc par le matériel. Cette technique est vraiment une technique économe et elle nécessite pas beaucoup de matériel. On peut commencer par une palette en céramique ou en plastique, une bouteille d'encre, donc moi je vais utiliser l'encre LOT de Rohrer & Klinger, mais toute encre de Chine peut aussi faire l'affaire. Je vous conseille également l'encre SUMIE, donc c'est une encre qui est vraiment pratique pour ce genre d'études et qui a souvent de très très beaux rendus avec la technique du lavis. Deux ou trois pinceaux, pour moi un pinceau à lavis, un pinceau fin et un pinceau moyen. Je vous conseille bien sûr de choisir une taille de pinceau proportionnelle au format de votre feuille. Si vous avez une immense feuille, prenez des plus gros pinceaux. Le papier de préférence pour le lavis, c'est plutôt un papier 300 grammes, grains fins ou torchons si vous êtes débutant. La technique fonctionne aussi sur les papiers mix média. Plus votre papier sera absorbant, plus précis sera votre tracé. Un papier de brouillon pour vos tests, un papier absorbant pour absorber votre trop plein d'eau, de l'eau. Facultative mais très pratique, une pipette contre gouttes. Commençons par la technique simple. Le lavis va constituer à diluer l'encre, puis à essayer de réaliser d'abord des lavis très uniformes en aplats. Donc commençons par la dilution d'encre la plus claire. On applique sa couleur en essayant de ne jamais revenir en arrière. Une fois l'aplat bien réalisé, on absorbe l'excédent d'eau et d'encre avec son pinceau à lavis qu'on aura bien entendu essoré avant. Voilà, on a donc normalement un aplat au lavis qui reste tellement régulier. Et normalement, on n'est pas censé avoir d'effet de rosace ou d'effet d'eau à l'intérieur. Bien sûr, même si vous en avez, c'est pas forcément très grave. Moi j'ai appris à les être essiés, mais si vous voulez vraiment quelque chose de très très plat, c'est normalement comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais il y a plein de choses à expérimenter à partir de cette technique d'aplat. On peut par exemple faire un aplat d'eau et travailler avec des effets de mouillé sur mouillé en récupérant de l'encre pure et en faisant quelques petites gouttes d'encre noire pure à l'intérieur de cette eau. Quand on laisse sécher, on va voir qu'on va avoir un rendu très uniforme avec ces effusions d'encre noire. On peut bien sûr le faire avec de l'encre plus sombre ou de l'encre plus claire. C'est à vous de voir en fonction du résultat que vous pouvez avoir. On peut aussi s'amuser à tester les superpositions et les transparences. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très efficace avec la technique du lavis. Prenons notre papier et réalisons plusieurs ronds au lavis, donc avec un lavis assez clair. Une fois qu'ils sont secs, on replace par-dessus deux autres ronds, puis encore deux. Les transparences vont créer des effets intéressants et naturels dans votre illustration et vous allez pouvoir voir énormément de variations en fonction des différents effets de transparence. Plusieurs effets peuvent être expérimentés avec la technique du lavis, permettant de mieux comprendre les techniques de base avant de commencer à incorporer les couleurs. Donc ça, c'est vraiment l'aspect théorique de la technique. Je vais vous montrer maintenant comment j'utilise en pratique. Tout d'abord, il y a plusieurs façons d'utiliser cette technique. Vous pouvez l'utiliser avec un ancrage à la plume ou un ancrage au pinceau, par exemple. Mais il faut être vraiment sûr d'avoir un ancrage qui est très waterproof parce que ça va amener beaucoup d'eau dans votre illustration, sur votre papier. Et si vous avez une encre qui va se délier, vous allez perdre tout résultat positif sur le lavis. Bon, pour mon challenge vamping, en ce moment, je réalise mon ancrage au pinceau et à l'encre noire. Je m'assure que mon ancrage soit vraiment bien sec. Moi, j'ai de la chance parce que l'encre que j'utilise sèche très très vite. Mais si vous avez une encre qui a tendance à baver, vous pouvez peut-être essayer d'augmenter le temps de séchage pour être bien sûr de ne pas avoir d'ancrage qui vient et qui se réhydrate à partir avec le lavis. Une fois mon ancrage bien sec, je commence donc à placer mes valeurs. Le fond va être blanc, donc j'essaye de trouver un endroit où mon contraste sera le plus important. Par exemple, à cet endroit, là où il y a la tête du chat, je vais vraiment essayer d'attraper le regard avec le blouson noir et les oreilles très blanches. Ça va créer un contraste très important et normalement, c'est censé attirer le regard dans l'illustration. Donc je commence d'abord par placer les lavis les plus clairs, puis je passe plusieurs jus du même lavis pour modeler les ombres. Pour pouvoir poser correctement vos ombres, vous pouvez essayer d'imaginer en fait que la lumière arrive par un endroit dans votre illustration, ça peut vous permettre un petit peu de mieux comprendre où les ombres vont arriver dans votre illustration. Donc j'assombris progressivement mon lavis et je recontraste certaines zones. Alors attention, il ne faut pas trop assombrir, ça c'est quelque chose qu'on peut facilement faire en disant, ah là je vais rajouter de l'ombre, là encore et là encore, et à la fin notre illustration ressort complètement noire. Donc essayez de bien réfléchir à vos contrastes, vous pouvez par exemple faire une petite recherche en amont avant de commencer votre illustration, et de surtout y aller petit à petit. Pareil, entre chaque couche de lavis, bien laisser sécher, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de diffusion de lavis les uns dans les autres, et ça serait dommage. Donc parfois j'utilise le lavis clair sans utiliser mon ancrage. Donc comme au tout début sur les cheveux, vous avez pu voir que j'ai posé juste un lavis alors qu'il n'y avait aucun ancrage sur les côtés. Ça c'est hyper intéressant pour créer en fait des zones un petit peu particulières dans l'image. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour créer des effets de fumée, vous pouvez également l'utiliser pour créer des zones un petit peu différentes, et ça donne aussi des effets un peu intéressants, par exemple pour créer des zones lointaines dans l'image. Pour vamping, j'utilise une sorte de double technique de lavis. En plus du lavis noir et blanc que l'on voit depuis le début de la vidéo, je mélange une seule couleur pour ajouter une petite touche vivante dans le résultat final. Pour cette illustration, j'ai choisi la teinte vermillon, et comme dans cette illustration, j'ai cette double technique du lavis, un lavis noir et blanc et un lavis de couleurs, j'utilise en fait le mélange de ces deux possibilités. Donc je peux à la fois utiliser ma couleur pour assombrir ou délaver une encre noir et blanc, donc ça me permet d'avoir des couleurs un petit peu cassées, des vermillons un peu sombres, ou alors simplement je peux utiliser l'eau pour vraiment couper et délaver mon encre de couleur pour avoir une encre presque rosée, ou bien avoir quelque chose de très rouge, un petit peu plus punchy, plus saturé. Donc j'ai vite d'essayer de noyer mon lavis et mon illustration entièrement avec la couleur. J'essaye de garder en fait certaines zones avec le lavis original parce que je trouve que ça donne des points d'attention qui sont plus intéressants que si tout était rouge. Et une fois que tout me semble ok, j'hésite pas à sortir mon crayon blanc Unibol, donc qui me permet en fait de recréer des zones claires, de pouvoir tracer des tracés blancs dans les zones noires et donc de pouvoir ressortir. Sur cette illustration, je l'ai utilisée par exemple pour mieux définir le dessin des moustaches du chat. Bon voilà, bien sûr je m'amuse aussi à tester et à expérimenter avec la technique du lavis, donc régulièrement pendant mes grands, les grands challenges type Inktober ou Vampink. Travailler sur cette technique, ça permet vraiment de mieux comprendre un petit peu comment on va placer les ombres, comment on va placer la lumière. Et pour moi, j'ai vraiment vu un effet très positif dans ma pratique par la suite de la couleur. Alors je sais que ça peut paraître étrange de travailler en noir et blanc pour ensuite s'améliorer en couleurs, mais en réalité quand on comprend comment se placent les ombres et la lumière, on est bien meilleur après pour placer ces couleurs parce qu'en fait ça permet de comprendre un petit peu mieux où il faut désaturer et où il vaut mieux resaturer avec des couleurs plus sombres ou des couleurs plus claires. Bon j'aime bien aussi ajouter des effets de texture, de gouttes et d'éclaboussures par exemple avec une brosse à dents ou bien des éponges. C'est pour ça que vous voyez l'éponge sur mon plan de travail, même si je ne l'ai pas utilisé. Mais vous pouvez également juste utiliser votre pinceau et faire des projections avec. Alors ça je vous conseille de faire quelques tests auparavant avant de vous lancer parce que parfois on peut être surpris par la dose de gouttelettes qui peuvent sortir d'un pinceau. Donc j'aime beaucoup travailler les techniques traditionnelles et en plus ça m'amuse beaucoup d'expérimenter avec le côté plastique et physique du côté traditionnel et c'est pour ça que je conseillerais cette technique à tous les illustrateurs et les illustratrices en herbe débutant comme confirmé parce que pour moi c'est vraiment une technique qui est vraiment complexe à maîtriser et qui est très très amusante et très intéressante. C'est également une super technique pour les petits budgets qui ne veulent pas forcément investir 200 euros dans une palette d'aquarelles et qui veulent juste commencer à travailler et s'améliorer et c'est vraiment une de mes techniques préférées. Pour ma part je vous le disais tout à l'heure mais j'ai vraiment beaucoup progressé dans la couleur et à l'aquarelle après avoir travaillé sur mes valeurs lors de mon défi Inktober de l'an dernier. Donc mon défi Inktober de l'an dernier j'ai travaillé que en valeur de noir et blanc à la plume. D'ailleurs je vais vous montrer quelques photos de mon artbook qui est encore disponible sur la boutique en ligne si tu veux voir l'utilisation et la progression de la technique du lavis sur tout un mois. Je voulais également féliciter tous les participants pour le challenge vamping. C'est super difficile de tenir pendant les 15 premiers jours et vous l'avez fait donc déjà bravo et félicitations à tous et encore une fois pour tout le monde n'hésitez pas à aller découvrir les participations sur instagram en recherchant le hashtag vamping. Bon j'espère que ce tutoriel technique t'aura donné envie de tester le lavis. Moi je te laisse car j'ai plein d'illustrations au lavis pour vamping à rattraper. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz